Que peut-il se passer dans la tête d'un artiste, quel qu'il soit, pour qu'une fois interpellé par une vérité, ça devienne le centre de tout son intérêt et de toute sa création ? Salah Dordali considérait que la gare de Perpignan était le centre de l'univers et menait à décliner la façade de la cathédrale de Rouen sous toutes les latitudes et sous toutes les saisons et à toute heure, etc. Pour Paul Cézanne, son intérêt pour la montagne Sainte-Victoire remonte à son enfance, où il vécut dans la propriété familiale qui lui faisait face. « J'ai ainsi voulu, modestement et toute proportion gardée, me glisser dans les pas de Cézanne et promener mes crayons à travers ce joli massif qui surplombe la ville d'Aix-en-Provence afin d'en découvrir tout le mystère. » Sujet ! Réalisation de l'esquisse au porte-mine Passage à la couleur Après avoir protégé mon dessin en périmétrie, ainsi que le motif principal, je réalise le ciel. Réalisation de l'esquisse au porte-mine 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 Pour rendre l'illusion de la lumière sur le feuillage, j'utilise un cure-dent trempé dans de l'encre de chine blanche. Réalisation de l'esquisse au porte-mine 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 Sous-titrage ST' 501 Pour les parties gravillonnées, procédez également par piquetage. Les ombres des arbres sont réalisées au crayon noir et au pinceau. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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